Voilà on a fini la ligature sur l'arbre. Et donc on est en train de vérifier un petit peu si tout a été ligaturé correctement. Attention. Parce qu'on n'arrive pas à passer en fait. C'est quand même un gros arbre. On a eu des difficultés pour du long de cette journée et demi de travail. Moi je reconnais que quand tu m'annonçais qu'on allait travailler à Genèvrier, j'ai fait le mot. J'ai dit tiens je ne voudrais pas faire un peu. Maintenant je me suis régalé, ligaturé. En plus quand on est plusieurs sur un arbre c'est quand même plus sympa quoi. Quand on est tout seul c'est un peu rébarbatif. C'est plus fun, on peut parler en même temps. On peut échanger. La mise en forme d'un arbre comme ça Alex, c'est à peu près combien de temps ? Bah là j'avais déjà démarré un peu à des endroits. La mise en forme d'un arbre comme ça, c'est au moins une heure, une heure et demie de travail pour vraiment, si on veut le faire bien. Vraiment bien. Il y a une question artistique aussi quand même, c'est indéniable ? Là oui, enfin pour moi, pour moi à ce niveau là, oui. Pour former un arbre comme ça, là il y a une vraie réflexion sur comment positionner les espaces pleins, les espaces vides. Donc il dit créatif, il dit bien souvent art. On a enlevé pas mal de végétation mais on peut voir qu'il y en a encore pas mal et qu'on en enlève encore un peu. Sous les yeux du maître bien sûr. En fait il te laisse quand même travailler à ta guise sur les arbres maintenant ? Oui. Il me fait confiance, après il me corrige si ça va pas, s'il y a quelque chose qui a pas marché, si je me suis trompé ou il me dit ouais moi je verrais plutôt cette branche comme ça. C'est super intéressant de pouvoir travailler, s'exprimer. Ça fera la quatrième fois qu'il va venir en France. Ouais. Donc il connaît mes arbres, il connaît mon jardin. Il sait comment tu travailles. Il te connaît bien maintenant. Maintenant on se connaît bien. Il a toujours été plutôt très ouvert. C'est un gars très ouvert. Ayant confiance dans les gens. Il est très cool. Il a toujours été comme ça. Au début c'est sûr que je travaillais pas ce genre d'arbre. Là c'est vraiment aussi parce que on fait cet atelier, cette vidéo et il en est conscient aussi. Donc c'est pour ça qu'il nous a confié cet arbre là. Si j'ai bien compris cet arbre il est mis en forme. Et si la possibilité de le vendre, de s'en séparer, il le fera. Il sera vendu, oui. Ouais. Entre un professionnel du bonsai au Japon et un amateur de bonsai également au Japon, c'est deux choses bien différentes. Un professionnel de bonsai, il est là pour vivre de son travail, faire vivre sa famille, ses enfants, son petit-fils, s'il en a, payer des cadeaux à Noël. Donc il faut que la boutique elle tourne. Donc à un moment donné les bonsai, si on décide de tous les garder parce qu'on trouve que celui-là il a ça, celui-là il a un petit quelque chose. Tous les arbres, ils ont un petit quelque chose. Bien sûr. Bon après, ce qu'il faut bien aussi comprendre au Japon, c'est qu'ils ont accès à une multitude d'arbres. C'est pas comme nous en Europe, nous on importe tout. Eux ici, c'est voilà, c'est tout sur place. C'est des amadoris comme ça, je dirais aux enchères, vous allez pouvoir en voir passer cinq ou six ou dix. Donc si l'arbre a été acheté à un prix correct, qu'avec le travail de la mise en forme, tout ça, l'arbre se revend au double de ce qu'il a été acheté, par exemple, ou au triple, l'arbre sera vendu. Ouais, ils hésitent pas une chose suivante et ils passent au suivant. Voilà. Après il y a des arbres beaucoup plus difficiles à trouver, vraiment des yamadoris uniques. Ouais. Là je dirais, la position va changer un petit peu. Ça peut toujours être des arbres à vendre, mais ils seront pas vendus à n'importe quel prix. Peut-être pas à n'importe qui non plus, parce que du coup ce genre d'arbre là seront vachement plébiscités par soit des maîtres japonais qui vont vouloir les travailler pour après les revendre à des clients très riches, ou soit après vendus à des clients particuliers, mais qui ont des connaissances déjà poussées dans le bonsai. Pour Hiroyuki, c'est une entreprise, c'est une entreprise qui doit tourner, qui doit faire du chiffre d'affaires. Il achète et il revend des choses, il fait évoluer ces choses, on ne sait pas, on parle de... il fait maturer, comment on explique ça ? Oui, on va dire qu'il fait du moshikomi, de la bonne culture, ça lui arrive d'acheter des arbres qui sont un peu fatigués, mal entretenus. Ouais. Et du coup, lui, il va les garder pendant quelques années au sein de son jardin. Il va les retaper, il va les rempoter, il va retrailler les nez barils, des fois refaire des tailles de structures, religaturer aussi, même si pour lui, c'est pas évident au jour d'aujourd'hui de tout faire parce qu'il est quand même assez seul. Pour l'instant, Mickey n'a pas les capacités encore de faire ce genre de travaux-là, par exemple, des gros travaux, mais petit à petit, ça va venir et ils vont se concentrer sur le développement de la transformation, de l'amélioration d'un arbre parce que c'est bien souvent ce genre de travail-là qui apporte une bonne pluie-value. On ne se doute pas forcément du potentiel qu'il peut avoir ou qu'est-ce qu'il peut en sortir. Et là, du coup, c'est vrai qu'on va beaucoup plus voir son caractère et se projeter sur l'avenir que l'arbre peut avoir. Les branches sont un peu longues, on voit que c'est un arbre qui n'a pas été... Il n'a pas été bien entretenu. Il a été laissé un peu à la bande. Voilà, c'est un arbre. Il n'a pas été vraiment éclairci, il n'a pas vraiment été suivi, on va dire, au niveau de son entretien. Et donc, du coup, on se retrouve avec des grandes branches, un petit peu dénudées. Bon, avec le soleil, ça va revenir, avec le soleil, la lumière, ça va rebourgeonner en arrière. Mais là, pour l'instant, je bataille un peu. Par exemple, vous voyez ça, je ne peux pas faire de spaghettis. Donc, je supprime et je viens avec ça qui est beaucoup plus court et ça sera dans l'axe de mon plateau. Je fais une scellée, on fait vraiment une sélection de la végétation. Ce qui sera aussi beaucoup plus qualitatif pour l'arbre. Bien sûr. Une grosse densification quand même. Donc, du coup, ça nécessitait à trois, une journée et demie à peu près de travail. Pour un arbre comme ça, on s'en est bien sorti parce qu'on a quand même fait les bois morts, on a quand même fait tout le brossage des veines vivantes. Le ligaturage, voilà, on est quasiment à presque 100% à part vraiment le haut de la tête qui n'en a pas besoin. Le maître vient voir de temps en temps comment travaille Alex. Il est mal des ligatures à son père, c'est sérieux. Tu as vu, il est mal. Tu vois que tu les resserles. Oui, parce qu'elle est trop... Je trouve qu'il ne râle pas trop quand même encore. Moi ? Moi, j'en râle, j'en râle plus que ça. Non, non, moi, je ne râle pas. En fait, là, c'était ma partie. Alex, il a quelques difficultés parce que j'ai ligaturé avec un diamètre un peu trop épais. Il t'arrive de faire souvent ces mises en forme ? Oui, oui, ça m'arrive souvent. J'ai quelques arbres de ce style-là. Mes clients ont des arbres de ce style-là. Quand tu parles de clients, est-ce qu'ils posent la ligature ? Est-ce qu'ils font des travaux avec toi ? Certains, oui. Ils font avec nous, des copains. Et puis après, j'ai des clients comme au Japon. Clients qui ne font rien. Qui arrosent, entretiennent l'arbre, prennent plaisir à l'avoir chez eux. Et par contre, pour les tous travaux, que ce soit de ligature ou d'entretien, voilà. Et si je n'ai pas la capacité de le faire parce que je suis loin d'un client, voilà, ce n'est pas ma localité, ce n'est pas ma ville. Je travaille avec un bon copain, quelqu'un de confiance. Je peux s'occuper de gérer ça à ma place. Je pratique de la même manière que les Japonais, en fait. J'ai exactement mis le même processus en place. C'est-à-dire que j'offre, entre guillemets, si la personne est intéressée, j'offre une solution complète à mes clients. Qui ne s'arrête pas au simple fait d'acheter un arbre et de repartir avec. Mais éventuellement, un accompagnement. J'aime bien recevoir aussi après des photos d'évolution des arbres, voir comment ils sont, voir ce qu'ils deviennent. On sait qu'on aura un peu de mal à retrouver. Donc là, vraiment, bien souvent, j'ai des nouvelles parce que souvent, ces arbres-là partent sur des réseaux, entre guillemets, un peu proches en termes de relations. Donc on revoit les arbres souvent. J'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça, même si on me regarde derrière ou quoi que ce soit. Ça ne te stresse pas, ça ne te gêne pas ? Non, je n'ai pas de plume, non. Au début, tu as moins de maîtrise, tu as moins d'assurance. Et puis maintenant, après avec le temps, je ne dirais pas que je suis en mode automatique au niveau de mes gestes. Mais je sais où je vais déjà. Et du coup, des fois, je bloque un peu, forcément. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas de doute ou quoi que ce soit. Des doutes, j'en ai toujours. Des fois, je me trouve devant des branches, celle-ci, je ne la coupe pas, je la coupe. Elle est un peu longue, je vais quand même la conserver pour l'instant. Il y a quand même toujours cette part de réflexion. Mais c'est devenu quand même, c'est dans des moindres cas. Tu conseilles les gens sur leur choix de culture en fonction de la région où ils habitent aussi ? Des fois, quand je questionne des gens, je leur demande leurs installations, ils font voir leur jardin. Ouais. Mais dans certains cas, il y a des jardins qui ne sont vraiment pas adaptés à la culture du bonsaï. Maintenant, il y a quand même beaucoup de solutions pour maîtriser les paramètres météo. On peut essayer de persévérer à faire une espèce pas très appropriée comme l'érable dans le sud de la France. Ouais. On peut persévérer, on peut y arriver sous réserve qu'on ait des bonnes ombrières, qu'on ait des bons brisements et qu'on ait un arrosage qui soit suivi avec un substrat bien adapté, assez rétenteur mais pas gorgé d'eau non plus. Qu'on mette de la sveigne sur toute la surface de ses peaux pour pouvoir quand même cultiver des espèces pas forcément très adaptées. Voilà. Je ne sais pas qu'on va faire de l'érable dans le Sahara quoi. Ouais. Mais dans le sud de la France, ok, il fait chaud. Bah Lyon, il fait chaud. Et en Vallée du Rhône, on est un des endroits en France où il y a le plus de vent. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des potes, sur 365 jours par an, ils ont 160 jours de vent. Ouais. Dans la Drôme, des copains, tout ça. Ah, ils ont des ombrières, ils ont un peu des brise-vent et tout et... Ça passe. Ça se passe plutôt quand même dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Mais il faut s'équiper un minima pour pallier justement à ces contraintes de météo. C'est le meilleur moment, le repos et observer un peu le travail. C'est vrai qu'il y a énormément changé. On le verra parce que là, nous, on s'habitue. Je n'arrive même plus à m'imaginer comment il était au départ. Ouais. Il faudra regarder la vidéo et en fait, regarder les photos. Oui. Vous pensez ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez ? Peut-être 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 que quand le棚 est comme ça, il n'est pas vraiment dynamique. Celle-ci, elle est petite, donc si elle est un peu plus haut, elle s'éteint peut-être plus. Mais ici, c'est mieux. Celle-ci, elle s'éteint. Celle-ci, elle s'éteint. Peut-être après cette... Dépêche-la. Dépêche-la. T'es l'intégralement ? Ok, 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 ok. Merci. Après une petite correction, et discussion sur l'esthétique de cet art. Certaines discussions portées, notamment sur cette branche, s'il fallait qu'elle dépasse un peu plus ou pas. Et aussi sur le tronc, ici, que le maître trouvait un peu droit. L'arbre étant construit comme une sorte de semi-cascade au départ. Là, maintenant, on a... Enfin, Alex a décidé de le relever. De le relever un petit peu. Donc, bien sûr, ça ne sera pas dans ce pot-là. Ça sera dans un autre pot. Puisque là, il est construit dans un pot... Voilà, pour un pot semi-cascade. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il disait Hroyuki par rapport à l'inclinaison, c'est que plus on redresse l'arbre, plus on accentue le fait que là, ce soit droit. Et plus on l'incline, moins c'est droit. Après, l'arbre plus incliné, ça veut dire aussi que la première branche, elle aura moins de lumière, moins de force. Et comme elle n'était pas forcément très puissante, l'idée, c'était quand même d'un peu de le relever pour la rediriger vers la lumière. Et je trouvais que c'était un peu plus dynamique dans l'ensemble. Compromis entre vous deux. Voilà aussi, oui. Comment lui, il voit les choses. Comment moi, je vois les choses. Et puis après, voilà, il m'a dit qu'est-ce que tu en penses toi et tout. Effectivement, c'est vrai que là, on a moins la raideur quand on est légèrement. Il y a quand même, ça se joue. Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à 3 cm. Ouais, 3 cm. Même pas 10 degrés. Mais après, bon, il faudra voir avec le rempotage, avec tout ce qui va avec. C'est un arbre qui va beaucoup changer après, qui va beaucoup pousser, qui va beaucoup se garnir, se développer. Je pense qu'on voit quand même clairement la différence entre le avant, le premier épisode que vous avez vu sur cet arbre. On avait fait la première journée de travail. On s'est arrêté à la moitié de l'arbre environ. Et sur le deuxième épisode, vous voyez bien la transformation de l'arbre. On a surtout beaucoup éclairci. Donc, la mise en forme de Alex, elle est particulièrement réussie. Moi, je trouve que c'est un arbre magnifique. Toujours des petites corrections à porter, mais voilà. Après, la branche, elle a besoin de pousser un petit peu. Elle était vraiment en arrière. Là, maintenant, elle est plus en avant. Si on filme l'arbre comme ça par le haut, vous voyez bien que maintenant, la branche dépasse en dessous. Elle dépasse pas encore assez ici. Je pense qu'il faudra qu'elle... Ça va continuer. Ouais. En rapport à la tête. Quel type de peau il faudrait pour cet arbre, Alex, à peu près ? Hexagonale, c'est bon. Rond aussi, ça va être bon. Même rectangle, ça pourrait être... Il est quand même puissant à la base. Ah oui, il est puissant. Moi, je crains pas. Il a un très beau nez barrique. Vous voyez, regardez un peu cette forme de racine qui retourne et tout, avec des charries un peu partout. Voilà, c'est sur ces images que se termine donc cet atelier et cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, vous pouvez toujours poser des questions, bien sûr, sur cette vidéo. Je pense qu'Alex, il viendra faire un petit tour, mais sinon, je vous répondrai. Vous pouvez également, bien sûr, liker, partager, abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao ! Ciao ! Ciao !